Conférence de l'Université Populaire de Michel-Enfray. Génie de l'étonisme. Aujourd'hui, archéologie de la philosophie antique. Bonsoir. J'ai précisé que l'histoire de la philosophie que je vous proposais était l'occasion de réfléchir ensemble, de voir comment elle avait pu fonctionner, cette histoire de la philosophie antique et moderne, etc. Mais je parle antique parce que nous tâcherons d'aller jusqu'au bout de l'année et nous nous arrêterons avec ce que j'ai appelé la névrose chrétienne. Donc, on pourrait voir par la suite, s'il y a des années suivantes, comment ça fonctionne à partir des gnostiques. Mais on va démarrer avec, tout bêtement, les présocratiques avec le début, je dirais. Je vais donc examiner avec vous la question de la transmission. Parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser quand on veut savoir comment nous sont parvenus les textes. On peut s'interroger, effectivement, sur ces transmissions. Comment on en est arrivé à faire un volume qu'on appelle le volume des présocratiques ou qu'on appelle celui des stoïciens. Est-ce qu'il y a eu des transmissions intégrales d'œuvres ? Est-ce qu'il y a eu des transmissions particulières ? Est-ce que l'histoire même de la transmission, c'est une histoire philosophique ? Ou est-ce qu'on peut philosopher sur la question des transmissions, ce que je crois ? Et quand j'ai cherché pour vous les conditions de récupération, je dirais, des textes de la philosophie présocratique, je me suis aperçu qu'on ne trouvait rien. On ne trouvait pas d'informations là-dessus. On ne savait pas comment on avait réussi à bricoler un corpus, je dirais, de philosophes présocratiques. Les présocratiques, on reviendra sur la définition des présocratiques, mais étant ces philosophes qui fonctionnent, on dit théoriquement avant Socrate, ce que dit l'expression. Finalement, on verra que ce n'est pas avant, mais c'est plutôt pendant, voire un peu après. Donc l'expression présocratique, le corpus présocratique, c'est quelque chose que je voudrais examiner avec vous a priori. 25 siècles, donc, nous séparent des textes présocratiques. On démarre l'histoire de la philosophie, habituellement, en nous disant 5e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce, et quelques noms, ceux qu'on appelle les présocratiques. Il se fait que déjà, dire ça, c'est fautif. C'est fautif de faire savoir, de faire croire que la philosophie démarre avec les Grecs. C'est une invention européenne, d'une certaine manière, que de nous laisser croire qu'avant les Grecs, il n'y avait rien du tout. Les Grecs ne descendent pas du ciel, ils procèdent d'une tradition, et très singulièrement, si vous cherchez cette tradition, vous ne la trouverez pas. On ne vous dira pas, par exemple, ce que sont les pensées indiennes qui ont pu influencer les penseurs présocratiques, comment ceux qu'on a appelés des gymnosophistes, qui sont vraisemblablement les yogis de l'Inde contemporaine, comment ces gymnosophistes ont pensé, comment ils ont agi, comment ils ont travaillé comme philosophes et comment ils ont inspiré un certain nombre des philosophes présocratiques qui sont des Grecs, mais qui prennent leurs premières leçons de philosophie en Inde, voire en Chine, voire dans d'autres lieux qu'on laisse plutôt de côté, la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui, ou l'Égypte, qui sont des lieux où on a évidemment pensé, et 20 siècles avant le christianisme. Donc, ça n'est pas négligeable. Donc, 25 siècles nous séparent de ce corpus. Vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses dans ces 25 siècles, aussi bien dans la question de la transmission que dans la question de la compréhension. Il y a des œuvres qui sont définitivement perdues, c'est-à-dire que quand on s'interroge sur ce que pouvait être le paysage philosophique au VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on ne peut le faire qu'avec ce qui nous reste. Vérité de la palisse, mais par définition, des grands penseurs, peut-être, ont existé et ont disparu. Peut-être des grandes pensées ont été maltraitées, je dirais, parce qu'on a découvert des fragments, des morceaux, enfin, pas assez pour savoir qu'il en allait d'une grande pensée. Donc, les fragments qui nous ont été transmis sont problématiques sur plein de niveaux. Le contexte, par exemple, est complètement oublié. Il nous reste parmi les philosophes présocratiques, parfois un seul nom, parfois une seule phrase, enfin, pas assez pour savoir ce que pouvait être ce philosophe, peut-être majeur dans l'époque. Donc, vous voyez qu'on démarre avec un chantier, et que si on s'interroge sur les questions de la transmission, il y a au moins un constat qu'on peut faire. Certaines grandes philosophies, peut-être, ont disparu, et certaines philosophies, je songe à Platon, nous sont parvenues quasi intégralement. 2000 pages de Platon, intégralement lisibles, c'est-à-dire sans trous, sans blanc, sans incompréhension possible. On a une compréhension intégrale possible de Platon, parce que Platon nous a été transmis. Donc, les conditions d'exercice de la philosophie tout au départ sont des conditions qui ont à voir avec la transmission. Transmission de Platon, d'une certaine manière, on a une civilisation platonicienne rendue possible par les transmissions et une pensée présocratique invisible pendant très longtemps. Voilà pour la question de la transmission. Comment est-ce qu'on peut aborder le continent philosophique ? Comment est-ce qu'on découvre ? Je dirais, on fonctionne sur le principe de ce que Foucault appelait l'archéologie, mais pour le coup, c'est l'archéologie au sens classique du terme. Première façon de découvrir, je dirais, des fragments, l'archéologie d'un site. On va fouiller un site et on découvre des endroits qui sont propices ou qui ne sont pas propices. Et on est dans l'hypothèse parfois de la chance. On se retrouve devant une villa, par exemple la villa d'Épison à Herculanum, juste à côté de Pompéi, et on découvre la bibliothèque entière d'un individu qui était un fanatique de pensée épicurienne. Et d'un seul coup, on découvre une bibliothèque de philosophie épicurienne où on découvre des textes essentiels qui nous permettent d'accéder au corpus épicurien. Imaginez-vous qu'on découvre votre bibliothèque. Votre bibliothèque dit quelque chose de vous. Elle dit quelque chose qui renseigne sur vous. Elle dit aussi quelque chose qui renseigne sur votre époque. Ça n'est pas une donnée brute et objective, c'est une donnée subjective. On découvre des bibliothèques. Là aussi, on rentre dans la logique du hasard. On a la chance de découvrir certaines bonnes bibliothèques. On peut aussi avoir la chance de découvrir une bibliothèque, mais c'est une mauvaise bibliothèque. Ça peut arriver aussi avec des œuvres mineures ou avec des petits auteurs. Je dirais des auteurs qui ne sont pas essentiels pour faire avancer la cause d'une école. Je songe à l'épicurisme, par exemple. On a découvert donc à Herculanum des trésors. Si vous allez faire un tour à Herculanum, vous verrez comment ça fonctionne. La ville est encore sous la cendre, sous la cendre qui est pétrifiée. Enfin, il y a des marteaux-piqueurs qui travaillent et qui essaient de sortir des maisons de la gangue de l'inve où elles sont enfouies. Et on essaie de faire avancer doucement, mais ça coûte très cher. On peut imaginer qu'à Herculanum, actuellement, il existe encore un certain nombre de bibliothèques qui nous permettront de découvrir d'autres sagesses, des sagesses peut-être actuellement complètement ignorées. Ça, ça a été, par exemple, la villa des pisons à Herculanum extrêmement importante pour la philosophie épicurienne. On a découvert également à Nagamendi, en Égypte, des jars qui étaient donc enfoncés dans le sol et qui ont permis de mettre à jour des textes de gnostiques. On connaît très peu les gnostiques. Les gnostiques sont ceux qui se proposent la connaissance. Gnosis suppose qu'on a une connaissance possible à partir des informations qui sont données par des philosophes dont on a complètement oublié le nom. On ne parle ni des Sétiens, ni des Perates, ni des Caïnites, etc. Enfin, il y a un nombre considérable de gens qu'on a oubliés. Et quelques-uns ont ressurgi à la faveur de la découverte de ces jars qui sont essentiels et qui ont livré des textes qu'on travaille toujours. Il y a toujours des gens qui travaillent sur ces textes-là pour essayer de voir ce que dit le corpus gnostique, c'est-à-dire fin du début du christianisme, je dirais, fin de la période antique et début de la pensée chrétienne. On a pu trouver aussi dans des archéologies de Sitte, à Onanda, un immense mur sur lequel ont été gravées des sentences par un Diogène. Il y a eu un certain nombre de Diogènes, Diogène de Synope, Diogène d'Apollonie, on reviendra sur Diogène de Synope, mais un Diogène de Nanda, qui lui avait fait graver des sentences épicuriennes sur ce mur qu'on a découvert un jour, qu'on a mis à l'air et qui enseigne des choses essentielles sur, non pas Épicure, mais sur l'épicurisme, c'est-à-dire sur la façon qu'on a eu de lire Épicure. Donc des jars, je dirais des villas, des murs, des momies, par exemple. Je lisais récemment un texte sur Safo, une poétesse extrêmement ancienne qui aurait pu commencer d'ailleurs ce cours inaugural sur l'hédonisme s'il n'avait choisi l'angle d'attaque philosophique plutôt que poétique. Il y a eu des bandelettes de momies oxyrhynchoses, par exemple, qui ont été utilisées pour envelopper les morts embaumées. Et on a découvert dans ces bandelettes des morceaux de carton qui comportaient un certain nombre d'indications essentielles. On a retrouvé des fragments d'Homère, on a confirmé l'existence de Sophocle, on a pu mettre en perspective un certain nombre de fragments et constater que les textes de Sophocle dont nous disposions étaient les textes originaux, par exemple, découvertes donc dans les cercueils de momies ou alors dans le dépôt d'ordures du même village où on avait jeté les momies, les bandelettes, après que le Nil ait fait des crues qui ont obligé les gens à retravailler le système d'irrigation. Donc il y a vraiment un hasard absolu qui fait qu'on pratique l'archéologie d'un site et qu'on peut découvrir ou retrouver un certain nombre de trésors qui sont essentiels pour l'histoire de la philosophie. Et donc d'abord partir de cette idée que 25 siècles nous séparent d'un corpus qui nous est transmis parfois avec de la chance et uniquement avec de la chance. On peut pratiquer en dehors de l'archéologie du site l'archéologie d'un livre également. C'est-à-dire que vous allez chercher dans un certain nombre d'ouvrages des textes qui ont été cités ou qui ont été utilisés et comme on fouille d'une certaine manière un chantier, on peut faire d'un ouvrage un chantier dans lequel on va pouvoir prélever un certain nombre d'informations. Je songe par exemple au fameux Présocratique dont il n'a pas existé d'édition avant 1903 simplement parce que Diels et Kranz, deux individus qui ont donné leur nom à l'édition des Présocratiques, sont allés chercher dans toutes les œuvres de l'Antiquité dont nous disposons actuellement les textes qui concernaient les philosophes présocratiques. Donc vous lisez tout, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez lire de la philosophie antique, de la littérature antique au sens large du terme et à chaque fois que vous voyez apparaître un propos tenu par un philosophe, par Ménide, Héraclite, Empédocle, Anaximandre, Aximène, etc. enfin tous ces noms de philosophes présocratiques, et bien vous retenez, vous prélevez, comme un archéologue d'une certaine manière pourrait prélever des objets sur un forum, vous prélevez le texte, vous l'isolez et vous fabriquez un corpus. Il y a des philosophes qui sont riches pour ça, des philosophes qui ont beaucoup dit, qui ont beaucoup écrit et beaucoup commenté, et qui nous ont donné un nombre considérable d'informations. Aristote en fait partie. La pratique d'Aristote était, la méthode d'une certaine manière d'Aristote était assez singulière, il citait des individus, des pensées, il disait par Ménide, pensez que, sur l'être, etc. Et vous prélevez ce qu'Aristote dit de Parménide parlant de l'être, et vous avez l'information concernant l'être chez Parménide. Aristote a fourni un nombre considérable d'informations sur la philosophie qui précède, et c'est une source essentielle. Vous avez un certain nombre d'autres ouvrages qu'on appelle des Gnomologies Vaticanes, où on a dit Suidas à un moment, Suidas, on a considéré que c'était un philosophe qui avait écrit, finalement c'était la Souda, et c'était une référence qui permettait de fonctionner comme une encyclopédie. Alors on a fouillé là-dedans, on a eu un certain nombre d'informations, ce qu'on appelait des doxographies, des gens qui fabriquaient des ouvrages en donnant un nombre considérable d'informations, et en considérant que ça pouvait suffire comme objet, que cet objet-là pouvait suffire sur la logique de la doxographie. On en a un qui est essentiel, et qui s'appelle Diogène Laherse. Vous avez une excellente édition, ça je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous avez le temps, l'occasion ou le désir, d'autant qu'il y a une édition récente extrêmement bien faite, qui s'appelle Vie et Doctrine des philosophes illustres, et qui vous raconte tout ce qu'on peut savoir sur des philosophes ou des philosophies dans l'Antiquité, c'est-à-dire comment le philosophe vivait, comment il pensait, comment il s'habillait, ce qu'il a dit, ce qu'ont été ses paroles, ce qu'ont été ses théories, ce qu'ont été ses descendants. Ça c'est une mine pour faire un tour d'une certaine manière dans l'histoire de la philosophie antique. Donc un travail considérable qui a permis à nombre de gens qui ont fabriqué des anthologies, je dirais, de pouvoir travailler. Par exemple, les anthologies sur les stoïciens, sur les sceptiques, sur les épicuriens, voire sur les sirénaïques. L'essentiel de ce qu'on sait des philosophes sirénaïques aujourd'hui procèdent de Diogène Laherse et des propos de Diogène Laherse. Donc, archéologie d'un site, archéologie d'ouvrage, et on s'aperçoit finalement qu'on peut passer à côté d'informations essentielles. C'est-à-dire que vous pouvez lire un ouvrage comme Diogène Laherse et ne pas découvrir des informations essentielles ou croire que vous découvrez des informations essentielles. C'est toujours difficile de procéder de manière subjective en disant, ça pour moi c'est essentiel, on ne sait jamais ce qui peut être essentiel pour un lecteur. Il faut fabriquer une édition, il faut laisser au public le loisir de pouvoir décider ce qui est essentiel pour lui ou ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a parfois trois mots, trois phrases qui donnent l'impression de ne pas faire sens. Eh bien, on doit les prélever et fabriquer des éditions qui sont absolument exhaustives. C'est le premier travail pour fonctionner sur un terrain à minima objectif. Vous avez parfois d'autres chances qui sont à mi-chemin de l'archéologie du site et de l'archéologie du livre. Je songe à une découverte assez singulière en 1990 qui a été faite à l'université de Strasbourg où l'on a découvert un morceau complètement inédit, un papyrus complètement inédit d'Empédocle. Et c'est un voyageur qui habitait la région de Strasbourg et qui avait fait des fouilles en Égypte, comme beaucoup en Égypte, à Rome, en Italie, et qui à l'époque, ça se faisait assez facilement, rapportait un certain nombre de pierres, de papyrus et gardait ça chez eux. Et puis quand il mourait, il léguait ça à la ville. Et la ville de Strasbourg, puis l'université, a donc hérité d'un certain nombre de papyrus, des choses considérables, enfin, 5000 papyrus, dont 1800 grecs, on a découvert un fragment complètement inédit d'Empédocle, d'Agrigeante, qui nous a permis de repenser, de reconsidérer Empédocle. C'est-à-dire qu'on avait des idées, évidemment, sur ce qui nous restait d'Empédocle. Et puis on a découvert que le fragment tel qu'il a été retrouvé disait des choses inverses de ce qu'on pourrait croire précédemment. C'est-à-dire qu'il y avait des contradictions qui surgissaient avec la lecture du deuxième fragment et qui ont permis de donner un sens que n'avait pas encore trouvé Empédocle. On peut imaginer que tous les philosophes présocratiques en sont là. C'est-à-dire qu'il y a des sens, des faux sens, des contresens, et qu'il nous manque évidemment beaucoup trop de choses pour qu'on puisse avoir une lecture cohérente, intégrale et bien faite. Donc, chance encore une fois de découvrir des fragments comme ceux-là. L'informatique permet d'avancer considérablement sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a pu, avec des traitements de texte qui permettent de comparer les syntaxes, les façons d'écrire, considéraient qu'effectivement on avait affaire à un original, un texte vraiment d'empédocle. Alors, le contexte. Le contexte, il est essentiel et il est perdu. Là aussi, c'est un constat qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de philosophes qui ont été cités, utilisés, qui ont été mis en perspective parce qu'ils ont été, d'une certaine manière, exploités par des philosophes. Et on a perdu le sens du contexte. C'est-à-dire que vous imaginez aujourd'hui que quand un philosophe écrit et qu'il cite un contemporain, il en dit du bien, il en dit du mal, il a envie de le célébrer, il a envie de le détruire. Et qu'à chaque fois qu'il prélève une information, cette information est intéressée. Qu'il n'y a pas de lecture objective d'un philosophe. Et qu'à chaque fois qu'on va chercher un fragment, c'est parce qu'on a l'intention de lui faire dire quelque chose. Donc, les contextes sont perdus. Alors, fragment, œuvre complète disparue, contexte disparu, la difficulté est quand même assez grande de pouvoir faire une lecture vraiment objective. Imaginez, en ce qui nous concerne, qu'on est, en plus de ça, sur un terrain extrêmement problématique, puisqu'il s'agit d'aller chercher les fragments hédonistes. Il s'agit d'aller chercher la philosophie hédoniste. Donc, c'est déjà très difficile d'aller chercher une philosophie classique et habituelle, de pouvoir reconstituer une philosophie à l'origine. Imaginez, quand il s'agit de textes hédonistes, dans quels contextes ont été utilisés les fragments. Prenez Aristide de Sirène, il est bien évident que quand Aristide de Sirène nous fait l'éloge du plaisir, nous fait l'éloge du corps, et que saint Augustin, qui n'est pas saint par hasard, et qui construit l'église catholique, apostolique et romaine, et que saint Augustin cite Aristide de Sirène, il ne le fait pas de manière désintéressée. Il va chercher, évidemment, le texte qui va pouvoir lui permettre de disqualifier ou de discréditer la pensée d'Aristide de Sirène. Elle est donc fragmentaire, elle est donc mise en perspective avec des lectures critiques, et on a peu de probabilité de tomber sur une pensée qui soit honorée par ses ennemis. C'est rare que des ennemis soient capables d'honorer des œuvres en les citant dans un contexte qui serait restitué, et en disant la vérité, citant et qu'elle existe, en disant la vérité sur les fragments qui sont prélevés ou utilisés. Donc, difficulté de restituer les contextes. Même pour Platon, qui est un personnage dont je vous disais tout à l'heure qu'on en avait l'essentiel, on en avait conservé l'essentiel, les contextes d'écriture de Platon ont disparu. C'est-à-dire qu'on a fait des lectures presque platoniciennes de Platon, en considérant qu'il n'entretenait aucune relation avec l'histoire, aucune relation réelle avec l'histoire, mais que, d'une certaine manière, il tombait du ciel. Et pourtant, Platon est dans des logiques de polémiques, lui aussi. Il écrit pour, il écrit contre. On ne sait pas beaucoup, par exemple, que Platon souhaitait un grand autodafé pour brûler les travaux de Démocrite. Jamais vraiment beaucoup dit que Platon a eu ce désir de détruire l'œuvre complète de Démocrite parce que cette philosophie le gênait, parce que la philosophie matérialiste, parce que l'atomisme est une philosophie qui gêne Platon, et on ne dit pas, par exemple, que nombre de textes de Platon ont été écrits contre Démocrite, qui n'est pas cité. On ne dit pas beaucoup, non plus, qui est le représentant de l'hédonisme auquel s'attaque Platon quand il écrit. Quand il écrit son Phileb, par exemple, on a Phileb et le nom d'un philosophe qui n'existe pas, qui est un prêtre-nom, d'une certaine manière. Deleuze appellerait ça un personnage conceptuel. Et Platon lui prête des idées qui sont peut-être celles d'Aristide de Cyrene, mais on n'est pas sûr. Même chose, indépendamment du contexte, on a des difficultés à savoir contre qui les philosophes écrivent et contre qui ils se manifestent. Les pensées qui s'affirment s'affirment parfois contre. Les pensées qui s'affirment contre, on ne sait pas forcément contre quoi elles s'affirment. Parfois, on se débrouille quand on est philosophe pour ne pas cacher, pour cacher du moins, pour dissimuler la référence qu'on aura. Et ça rend difficile un travail de lecture proprement parlé. Qu'est-ce qu'il y a comme force en présence dans l'histoire de la philosophie finalement ? Parce qu'on nous présente une histoire qui est fabriquée par qui d'ailleurs ? D'ailleurs, on peut poser la question qui écrit l'histoire de la philosophie ? Et comment s'écrit l'histoire de la philosophie ? Est-ce qu'il y a une discipline en termes de philosophie qui s'occupe de l'écriture de l'histoire de la philosophie ? Et quand on accède aujourd'hui à des manuels, à des encyclopédies, à des histoires de la philosophie, vous pouvez faire le jeu, regardez, elles se copient toutes les unes les autres. Les mêmes thèses se reprennent, les mêmes fautes sont commises. Et d'une édition à l'autre, on s'aperçoit qu'on ne va pas chercher directement les textes, mais qu'on travaille à partir des encyclopédies qui ont été précédemment faites. Donc il suffit simplement de dire que l'hédonisme n'existe pas, il suffit de le passer sous silence, il suffit de ne pas le travailler pour qu'il n'existe pas. L'affaire est réglée, comme ça on présente une ligne de force qui est la ligne de ce qu'on pourrait appeler l'idéal ascétique, c'est-à-dire la ligne qui considère que le corps est un ennemi, que les passions, les pulsions sont détestables, que l'instinct se joue contre la raison, qu'on doit pouvoir détester ce monde et en préférer un autre, ou fabriquer ce que Nietzsche appelait des arrière-mondes. On a une philosophie idéale qui nous est présentée comme telle, dont on dit souvent qu'elle est philosophia pérenniste, c'est-à-dire la philosophie depuis toujours, elle n'aurait rien à voir avec l'histoire, elle serait vérité révélée d'une certaine manière et dans un certain sens, elle préparerait le christianisme. On a l'impression que finalement, s'il y a des pré-socratiques, s'il y a Socrate, s'il y a Platon, s'il y a le stoïcisme, ça a bien un sens, tout ça, ça s'en va vers la production du christianisme. Je dirais que c'est Hegel qui est l'un des premiers à fabriquer l'histoire de la philosophie comme une discipline à part entière et qui lui-même a donné des a priori, en précisant qu'il était dans l'objectivité, mais en donnant ses a priori, en faisant savoir que tout ce qui était vie privée, anecdotes concernant les philosophes, ça ne présentait aucun intérêt, que la philosophie développait l'esprit d'une certaine manière et qu'une histoire de la philosophie, c'était l'histoire du développement de cet esprit et rien d'autre. Donc, proposition évidemment subjective, évidemment, pour dire que la philosophie, on va aller chercher évidemment ce qui nous intéresse, on va mettre de côté ce qui ne nous intéresse pas, on va partir avec une thèse et cette thèse-là, on va essayer d'en faire la démonstration. Effectivement, l'esprit s'incarne et l'histoire de la philosophie, c'est d'abord l'odyssée de l'esprit. On peut évidemment faire une autre histoire de la philosophie en considérant que la philosophie n'est pas là pour célébrer l'idée du philosophe qui en fait l'histoire, comme Hegel, ou comme la plupart, qui d'une certaine manière sont là pour montrer que la vraie philosophie, la seule philosophie, c'est la philosophie d'une certaine manière qui entretient un rapport intime avec les idées pour les idées et pas du tout celle qui s'occupe du corps ou des choses prochaines. Et il suffit d'aller voir dans la tradition qui s'oppose, la tradition de l'idéal ascétique, celle qu'on va tâcher d'examiner ensemble, mais il suffit d'aller voir Démocrite, Lecipe par exemple, les philosophes dont on va parler pour commencer, ces présocratiques qui sont des atomistes et des matérialistes, pour qu'on se voit qu'il y a des pensées essentielles, des forces essentielles en présence dans ces pensées-là et que, comme par hasard, je dirais, le matérialisme a suivi les siècles et a renforcé pratiquement et nourri pratiquement toutes les idéologies subversives pendant les siècles. C'est-à-dire que tous ceux qui citent Épicure pour en dire du bien sont des gens qui, d'une certaine manière, procèdent de la tradition de l'idéal hédoniste. Tous ceux qui attaquent Épicure sont des individus qui s'installent dans la logique de l'idéal hédoniste, logique platonicienne, logique chrétienne. L'atomisme est une philosophie extrêmement intéressante pour cette raison-là, entre autres. C'est-à-dire que, sur le principe d'une intuition, parce qu'évidemment, on n'a pas de microscope, on n'a pas de moyens techniques qui nous permettent de savoir comment fonctionne l'atome ou de le découvrir dévisu, mais on postule l'idée que quand on a tout réduit, il reste quelque chose d'irréductible et qui est l'atome, et qu'à partir de l'atome, on doit pouvoir fabriquer une conception du monde tout entière. Je dirais que cette intuition géniale dans l'histoire de la philosophie, elle ouvre l'histoire de la philosophie hédoniste. Dans la pensée présocratique, le matérialisme, et précisément l'atomisme, ouvrent des perspectives considérables. Ça s'oppose, évidemment, à d'autres philosophes qui sont des contemporains, ou vaguement des contemporains, enfin des gens qui évoluent à peu près dans les mêmes eaux chronologiques. Je songe à Parménide, par exemple, qui lui vient d'Elai, la ville d'Elai, donc on appelle Eleat ceux qui viennent d'Elai. Démocrite vient d'Abder, on appelle Abdéritain ceux qui se réclament de cette école-là, et on oppose les Abdéritains et les Eleats, d'une certaine manière, comme on pourrait opposer les Abdéritains matérialistes et les Eleats idéalistes. On pourra revenir, si vous le souhaitez, dans le détail sur ces oppositions-là, mais dès l'origine de la philosophie, l'opposition se fait entre la tradition d'un idéal hédoniste et la tradition d'un idéal ascétique. Singulièrement, si vous allez chercher les œuvres de la tradition hédoniste, vous aurez du mal à les trouver, c'est-à-dire vous aurez autant que faire se peut des éditions de Platon, des éditions, des rééditions, des volumes de Pléiades aux volumes de Poches, en passant par des traductions anciennes ou les récentes de Luc Brisson, par exemple. Et vous allez chercher en vain l'édition, par exemple, des philosophes syrénaïques. Enfin, par en vain, je m'en suis occupé il n'y a pas bien longtemps et je l'ai proposé, mais pendant très longtemps, il n'existait pas d'édition des philosophes syrénaïques. Les philosophes gnostiques, les gnostiques licencieux, cherchez, vous ne trouverez pas. La tradition du libre-esprit, vous ne trouverez pas. On reparlera de tout ça, mais ce sont des gens qu'on n'édite pas, qu'on n'enseigne pas, qu'on ne signale pas, dont l'existence s'est passée sous silence et qui sont souvent, constituent. C'est-à-dire que, la plupart du temps, la pensée qui domine, elle s'est constituée à partir de ces a priori qui étaient des a priori souvent matérialistes, souvent athées. On verra que les concepts sont à repenser et que l'athéisme chez les présocratiques ou que l'athéisme au 5e siècle ou au 6e siècle avant Jésus-Christ n'est pas du tout la même chose que l'athéisme d'aujourd'hui. Mais on a une tradition souvent matérialiste, atomiste et athée et elle va être déclinée sur l'ensemble des siècles. Ces deux forces-là qui s'opposent, elles supposent évidemment qu'on ait une logique des vainqueurs et une logique des vaincus. La philosophie n'est pas qu'un débat d'idées, n'est pas que l'occasion de théoriser. Les livres produisent des effets. Homer a produit des effets. Le Capital et le Manifeste de Marx ont produit des effets. L'introduction à la psychanalyse de Freud également. Il y a des livres qui ont produit des effets. Et Platon fait partie de ces individus qui ont produit des effets. Nietzsche avait coutume de dire que le platonisme, enfin le christianisme était un platonisme à l'usage des pauvres. Il n'y avait pas tort. L'idée que le christianisme ait pu se nourrir de platonisme, on va revenir là-dessus si vous le souhaitez, mais ça a évidemment porté la philosophie platonicienne et ça lui a donné une puissance qu'a priori elle n'avait pas. C'est-à-dire que le platonisme existait comme d'autres écoles à une époque mais ne dominait pas autant qu'après le christianisme, le christianisme ayant dopé cette philosophie qui est devenue d'une certaine manière la philosophie officielle. Les idées platoniciennes, l'idéal, l'opposition entre le terrestre et le céleste, l'idée que le corps serait détestable et que l'âme serait vénérable, qu'avec l'âme on pourrait accéder au divin, au céleste, mais qu'avec le corps on serait retenu au terrestre. Enfin, toutes ces idées sont chez Platon et elles se retrouvent dans le christianisme. Ceci dit, ce qu'il faudrait dire, c'est que ces idées de Platon, elles ne sortent pas de rien et de nulle part non plus et qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait une tradition et que cette tradition elle ne s'enracinait pas en Grèce contrairement à ce qu'on disait mais en Inde, en Chine et en Mésopotamie, il est bien évident que le vivier platonicien c'est bien souvent Pythagore, philosophe lui aussi, présocratique, Pythagore ayant été d'une certaine manière un personnage qui n'ont pas à inventer la philosophie à lui tout seul, ni le mot, comme on l'a dit, le mot philosophe, mais qui a acclimaté la pensée orientale en Occident. D'une certaine manière, les gymnosophistes, les penseurs de l'Inde ont été récupérés par Pythagore qui les installe en Europe, dans la Grèce de l'époque et Platon revitalise tout ça et comme il nous reste très peu de choses de Pythagore, ce qu'on appelle les vers dorés dont on n'est pas très sûr qu'ils aient été écrits par lui, qu'ils soient de lui, qu'ils soient de gens très fiables, il ne reste pas grand chose de Pythagore mais si Pythagore avait été plus important en termes de fragments, on aurait sûrement découvert que le pythagorisme c'est vraiment le début de la tradition d'idéal ascétique dans notre Occident. Donc le christianisme s'installe et il s'en va chercher tout ce qui peut le servir précédemment, c'est-à-dire que tous les philosophes chrétiens qui écrivent l'histoire de la philosophie s'en vont chercher a priori dans la philosophie ancienne, dans la philosophie antique, ce qui donne l'impression de préparer le christianisme. il est bien évident que cette première façon d'écrire l'histoire est aussi une façon fautive, qu'on ne peut pas avoir l'illusion rétrospective et considérer qu'un philosophe est grand parce qu'il donne l'impression d'avoir préparé quelque chose de plus grand. Cette illusion rétrospective est pourtant celle qui travaille les manuels, celle qui travaille les encyclopédies, enfin celle qui travaille les textes officiels qui nous ont transmis une histoire officielle contre laquelle finalement très peu s'opposent. Donc l'idée d'écrire l'histoire en vainqueur suppose qu'il est d'autant plus difficile d'écrire l'histoire dévaincue quand on est vainqueur. Quand on a été soi-même, quand on a disparu, il est bien évident qu'on a des difficultés à refaire surface et pendant des siècles un certain nombre de philosophes disparaissent. Les corpus sont dilapidés d'une certaine manière et c'est parfois en lisant Montaigne par exemple qu'on apprend deux ou trois choses sur Aristide de Sirène ou sur Diogène de Sinophe la plupart du temps des anecdotes simplement parce qu'on y lit beaucoup Diogène Laherst dont je vous ai parlé tout à l'heure et que cet ouvrage sert de vivier dans lequel on puise pour avoir des petites informations, des petites anecdotes, des petites histoires. L'idée qu'on puisse écrire l'histoire des vaincus non pas dans la position des vaincus mais dans la position de vainqueur potentiel c'est une idée récente, c'est une idée nouvelle comme d'aucuns ont pu par exemple à l'époque marxiste réécrire l'histoire de la philosophie dans la perspective du matérialisme. Le marxisme était matérialisme et dialectique et bien on allait chercher tous les matérialistes et il y avait une petite collection aux éditions sociales qui nous disait la grandeur de Démocrite, la grandeur de Saint-Évremont, la grandeur de quelques autres, de la Boétie, parce qu'on voulait reformater une histoire de la philosophie qui donnait l'impression que, un peu comme sur le mode chrétien d'ailleurs, que cette philosophie elle devait déboucher un jour sur la vérité révélée, en l'occurrence le matérialisme dialectique. On peut imaginer très exactement ce que je vous proposerai d'ailleurs, qu'on puisse écrire l'histoire de l'hédonisme ensemble en essayant de voir comment il y a une tradition, il y a un continent oublié et comment on a la plupart du temps fait pour oublier ce continent, comment on a fait pour le passer sous silence. Il y a également un travail extrêmement important à faire sur les concepts parce que le temps passant, il est bien évident que quand on utilise l'âme, par exemple, le concept d'âme, la notion d'âme ou de corps ou l'idée du dualisme, eh bien, on entend ces choses-là en rapport avec aujourd'hui et avec tout ce qui s'est passé depuis 25 siècles. Donc, on n'est pas très sûr de savoir ce que pouvait signifier par exemple le dualisme chez les philosophes de l'Antiquité. Est-ce que l'opposition du corps et de l'âme, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne chez Démocrite, par exemple, comme ça fonctionne chez nous aujourd'hui ? Il est difficile de savoir quand on a des notions comme le souverain bien, comme la joie, comme le plaisir, si on peut entendre ces notions-là avec une exception contemporaine. Il faut même, vraisemblablement, faire son deuil de ces choses-là. Les notions ne signifient pas la même chose. Vraisemblablement, quand on entend « souverain bien » sous la plume d'Aristote, eh bien, on a du mal à voir ce que ça peut bien signifier, d'autant qu'aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup cette expression et l'idée qu'on puisse, sauf peut-être quelques ministres qui s'interrogent sur ce que peut signifier réussir sa vie, mais l'idée qu'on puisse encore poser la question du souverain bien est une idée récente. Elle a huit jours. Et je trouve que quand on ressort ces concepts-là, quand on prend un mot et qu'on utilise par exemple le mot « joie » chez Démocrite, eh bien, il faut se demander ce que peut signifier la joie aujourd'hui, XXIe siècle, sachant que le christianisme en a fait quelque chose de cette notion-là. Ceux qui auront connu les curés et les bonnes sœurs savent que la joie, c'était un mot qu'on utilisait assez fréquemment contre le plaisir, la plupart du temps. Le plaisir a été défendu, mais la joie a été conseillée. Et il se fait que quand il y a de la joie, eh bien, la plupart du temps, il y a de l'interrogation. Enfin, on doit pouvoir s'interroger, on doit se demander ce que ça peut bien signifier. Spinoza l'utilise, cette expression, cette notion, ce terme de joie, mais on a du mal aujourd'hui à pouvoir l'utiliser sans passer pour un BA ou pour un nier. Clément Rosset le fait en utilisant la joie et en essayant de déchristianiser ce terme-là. Il a bien raison en essayant de réactiver ce concept spinoziste. Mais voyez quelles difficultés il y a quand on s'en va chercher un texte qui plus est écrit en grec, la difficulté qu'il y a à voir ce que pouvait entendre un philosophe quand il utilisait des expressions comme celle-ci qui nous donnent l'impression aujourd'hui d'être compréhensible, l'impression quand on utilise joie, plaisir, souverain, bien, on comprend, alors qu'en fait, la plupart du temps, il s'est passé suffisamment de temps pour que le sens même ait disparu. Les mots restent, mais le sens a disparu et il faut tâcher de retravailler la question des significations. Alors, d'où l'utilité pour ce faire, je dirais, d'historien de la philosophie ou d'universitaire dont le travail consiste à passer une vie entière sur trois fragments, par exemple, et à se demander comment on peut les traduire, ce qu'est le contexte, et il est bon qu'il y ait des gens qui fassent ce travail, qui effectuent ce travail, qui est vraiment un travail d'archéologie, travailler au pinceau, et vraiment, de manière extrêmement fine, pour qu'on puisse avoir des traductions et qu'on puisse comparer. C'est-à-dire, quand on lit un philosophe antique, quand on lit Démocrite, par exemple, on a intérêt à comparer les traductions, sauf si on pratique le grec et qu'on est assez habile en grec pour pouvoir se débrouiller soi-même, mais il est bon de pouvoir comparer les traductions pour constater que le même terme peut être traduit de trois ou quatre ou cinq occurrences différentes et que la confrontation de ces occurrences-là nous permet d'avoir une impression qu'on peut commencer à saisir le sens du terme alors qu'il faut faire son deuil, je le rappelle, je le rappelle, il faut faire son deuil d'un sens dont nous pourrions dire il était celui-ci chez les grecs et nous pouvons le certifier aujourd'hui. Ça a considérablement changé, ça a considérablement bougé. Pierre Hadot me disait récemment qu'il était en train de travailler un fragment de présocratique « La nature se cache » pas bien compliqué quand même pourtant et qu'il avait passé plus d'un quart de siècle sur ce fragment et qu'il y travaillait toujours. Donc il est bon que des individus puissent essayer de voir comment l'idée de la nature, ce que peut signifier la nature, ce que peut signifier se cacher, comment la nature peut se cacher, passer une partie de son existence pour faire ce travail d'archéologue. Je dirais le travail des historiens de la philosophie est nécessaire, le travail des universitaires est nécessaire et il y a une complémentarité entre les balayages qu'on peut faire par exemple en pensant la question de l'hédonisme dans l'histoire des idées et puis le travail pointu, technique, d'individus qui essaient de voir ce qu'on peut entendre par tel terme et pas par tel autre. Donc, ce travail-là, il faut ne pas le négliger et ne pas en abuser non plus. Et puis, une dernière chose, je souhaiterais aussi pouvoir revenir sur la question de Pierre Hadot qui est un personnage extrêmement important, qui est un personnage essentiel et qui a, d'une certaine manière, contribué à changer la perception qu'on avait de la philosophie antique. Pierre Hadot a écrit, je vous ai apporté ces choses-là parce que je crois que ce sont des choses à lire également si vous en avez le désir. Qu'est-ce que la philosophie qui est un ouvrage essentiel, clairement écrit et qui en même temps dit des choses radicales sur le terrain de la philosophie. On ne peut plus considérer la philosophie antique après avoir lu ce livre comme on a pu la considérer précédemment. D'ailleurs, parenthèse pour vous dire que Pierre Hadot lui-même renvoie à des maîtres, mais enfin à des individus qui ont déjà défendu cette thèse-là. André-Jean-Voelqueux, par exemple, qui a écrit la philosophie comme thérapie de l'âme et puis Domanski qui a écrit la philosophie théorie ou manière de vivre qui sont deux ouvrages que d'ailleurs Pierre Hadot a préfacés, mais qui sont deux ouvrages dans lesquels Pierre Hadot nous dit envisageons la question de la philosophie antique à partir de l'antiquité et pas du tout à partir d'aujourd'hui. Un philosophe dans la philosophie antique, ça n'est pas quelqu'un qui pense et qui théorise, ça n'est pas quelqu'un qui écrit des livres, ça n'est pas quelqu'un qui anime un endroit où on pense ou en réfléchit, c'est d'abord quelqu'un qui vit en philosophe et sa démonstration est assez efficace, même si parfois on peut se demander si ça fonctionne très bien sur deux ou trois philosophes qui donnent l'impression de résister, mais Pierre Hadot nous dit très précisément la philosophie n'est pas réservée aux philosophes à l'époque, elle est réservée à ceux qui s'en emparent, c'est-à-dire qu'on peut être menuisier et philosophe, c'est-à-dire qu'on peut être marchand de poissons et philosophe et qu'on vit d'abord en philosophe et en se réclamant d'une école d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a gardé le souvenir de quelques écoles, l'académie de Platon, le lycée d'Aristote, le jardin d'Épicure, le cynosage de Diogène qui sont des endroits où se retrouvaient des individus et où ils pensaient en commun. Donc la philosophie à l'époque se pratique en commun, ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail sur les textes, c'est un travail sur soi-même et c'est une invitation à la conversion personnelle. C'est-à-dire que la philosophie suppose à l'époque qu'on soit visible comme philosophe d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand Lucien de Samosat raconte ça en rigolant pas mal et en écrivant des textes plein d'ironie, mais il raconte comment le stoïcien est visible dans son costume, dans son vêtement de stoïcien, comment le cynique est visible avec son costume de cynique, avec sa barbe, avec ses longs cheveux, avec son bâton, avec son seul vêtement qui lui sert en toute saison avec sa petite écuelle. Enfin, il y a des signes qui permettent de voir quel philosophe on est. Je vois le stoïcien vivre en stoïcien. Il n'est pas question de dissocier la théorie et la pratique. Il n'est pas question de considérer qu'il y a d'un côté des livres qu'on pourrait écrire pour écrire des livres et pour enseigner des gens que la philosophie intéresserait. Et puis de l'autre côté, une pratique, c'est absolument associé. Et la pratique passe avant la théorie. C'est la grande leçon de Pierre Hadot. C'est-à-dire que quand on écrit des livres, c'est seulement pour prendre note et pour mémoriser. Il s'agit de dire voilà, on a quelques petits exercices, ce qu'il appelle lui-même des exercices spirituels. On va conserver trace de ces exercices spirituels et puis on va pouvoir les travailler ensemble. Mais c'est vraiment en guise de pense-bête. C'est vraiment pour garder mémoire. Ce n'est pas du tout l'essentiel de la philosophie. L'essentiel de la philosophie n'est pas dans les textes qui nous ont été transmis mais dans la pratique. Ça ajoute, je dirais, aux difficultés quand je vous dis qu'il reste des fragments, qu'il y a des problèmes de contexte, qu'il y a des problèmes d'interprétation. Ajouter cette idée que la philosophie, ce n'est pas ce qu'on en a fait depuis. Ce n'est pas ce que c'est devenu depuis. On revient aujourd'hui à cette idée que la philosophie pourrait être praticable et que c'est ce qui pourrait d'ailleurs faire sa grandeur. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui caractérise notre époque. Je dirais cette philosophie à nouveau praticable. Parce que dans l'histoire de la philosophie classique qui nous a été présentée, on a surtout mis l'accent sur des philosophies qui étaient théoriques, voire qui faisaient la théorie de la théorie, donc théorétiques, et qui se plaisaient beaucoup à théoriser pour théoriser, c'est-à-dire à fabriquer des ouvrages comme des occasions de présenter une pensée mais pas du tout comme une occasion de partager. Descartes, en écrivant le discours de la méthode, n'a pas le désir de faire une école cartésienne ni de pratiquer en cartésien. Il peut être absolument invisible quand il traverse les rues de Paris ou les rues d'Amsterdam parce qu'il n'est pas visible comme philosophe, c'est-à-dire qu'on a cessé d'être visible dans son vêtement. Que dit Pierre Hadot ? Il dit ça, ça s'est terminé d'une certaine manière, cette façon de considérer la philosophie comme un art de vivre, comme une pratique existentielle, ça s'est terminé avec le christianisme, avec l'apparition du christianisme. C'est-à-dire que dès que le christianisme a voulu se constituer comme une pensée et d'une certaine manière, dès qu'il a voulu confisquer la philosophie, il a commencé, le christianisme, par faire savoir que la philosophie, c'était d'abord de la discussion théorique sur des points extrêmement pointus. Il ne s'agissait pas de vivre en chrétien, mais il s'agissait à l'époque d'asseoir une pensée officielle au milieu de plein de pensées officieuses. Le début du christianisme, on n'y est pas, on reviendra là-dessus, mais le début du christianisme, c'est un nombre considérable de sectes. Il y a un nombre considérable de sectes. On entendre sectes comme un petit groupe d'individus qui pensent autour d'un maître à penser, qui réfléchissent autour d'un maître à penser. Et les sectes sont extrêmement nombreuses. Celle qui va devenir le christianisme est minoritaire, évidemment, mais elle devient majoritaire avec tout un travail idéologique qui consiste à confisquer, je vous ai dit tout à l'heure, confisquer la tradition philosophique qui précède, d'une part, et ensuite à fabriquer des questions théologiques qui deviennent des questions éminemment pointues. On a dit, par exemple, pour stigmatiser un petit peu ces questions éminemment pointues, on a parlé du sexe des anges, de la querelle du sexe des anges. Je me suis renseigné auprès de mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui m'a confirmé que dans aucun concile, il n'avait été question du sexe des anges. Jamais on ne s'est interrogé sur la question de savoir si les anges étaient masculins, féminins, s'ils avaient un sexe, un autre, un troisième sexe, je ne sais quoi. Mais c'est devenu, d'une certaine manière, ce qui stigmatise la pensée un peu gratuite, c'est-à-dire faire réfléchir les gens sur des questions de théologie pure, c'est-à-dire faire disparaître la philosophie. Lisez Tertullien, lisez Grégoire de Nazian, lisez, enfin, tout ce qu'on appelle les pères de l'Église et vous y verrez des théories extrêmement fumeuses sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la relation qu'entretiennent ces trois puissances, est-ce qu'elles sont égales, est-ce qu'elles sont supérieures, est-ce que l'un est engendré ou si l'un est engendré, et évidemment celui qui est engendré est supérieur à l'autre, enfin, toute la patrologie, ce qu'on appelle la patrologie grecque et latine, est remplie de ces réflexions sur les conditions de fabrication, je dirais, d'un Dieu, d'un divin, d'un Jésus, enfin, du Saint-Esprit, etc., de ce que nous avons toutes et tous appris d'une certaine manière au catéchisme. Donc, je dirais, la philosophie, à partir de ce moment-là, elle cesse d'être une pratique et elle devient une théorie pure et une théorie qui ne vise qu'elle-même. et on a privilégié dans l'histoire des idées cette façon de pratiquer, c'est-à-dire cette façon de considérer que la pensée elle est d'abord faite pour elle-même, elle n'est plus faite pour vivre en philosophe, elle est faite pour penser des questions éminemment techniques. Quelques-uns restent dans la logique, je dirais, de l'esprit antique, je songe à Montaigne, je songe à Nietzsche ou à Schopenhauer ou quelques autres qui persistent à penser que la philosophie, c'est de la théorie, c'est de l'analyse, c'est de la réflexion, ce sont des idées, ce sont des concepts certes, mais dans la mesure où on vise la production d'une existence, la production d'une existence la plupart du temps joyeuse, puissante, forte, saine, équilibrée, enfin ce qu'on voudra, qu'on appelle réussir sa vie d'une certaine manière, et que cette tradition, donc cette tradition elle existe au travers des âges. On verra que nombre des philosophes qui ont souhaité que la philosophie fût un art de vivre, c'était souvent des gens qui étaient proches de la tradition hedoniste, le matérialisme, le sensualisme, etc. Je dirais qu'il y a donc eu un grand fautif qui était le christianisme, il y a un deuxième grand fautif qui est l'idéalisme allemand, je parlais de Hegel tout à l'heure, mais avec quelques autres, l'idéalisme allemand a fortement contribué à faire de la philosophie non plus une théorie qui visait la pratique, mais une théorie qui ne visait qu'elle-même, qui visait la production d'un discours théorique et rien d'autre. Et on vit actuellement sous un régime platonicien d'écriture de la philosophie, mais on vit aussi sous un régime allemand, je dirais, d'écriture de la philosophie, qui nous a fait croire que la vérité philosophique était dans la création du concept, qu'elle était cette vérité dans la production d'un discours assez abscon, fermé sur lui-même, dans la production d'un discours qui fonctionnait avec des néologismes, les néologismes de Kant, d'une certaine manière, de Hegel ou de Heidegger, enfin d'une tradition qui déborde d'idéalisme allemand mais qui est essentiellement allemande, ce qui nous a fait oublier une autre tradition philosophique qui existe elle aussi et qui est une tradition anglo-saxonne. Je songe à des gens comme Stuart Mill ou Jérémy Bentham qui sont des gens qu'on ne lit pas, qu'on ne lit pas ou peu, qu'on connaît mal. L'utilitarisme est mal connu. J'ai découvert récemment la première édition française de Perse, par exemple, des textes sur le pragmatisme, j'ai vu ça en librairie il y a huit jours, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu d'œuvre complète de Perse et on commence à aborder la question du pragmatisme, de l'utilitarisme ou éventuellement des philosophies anglo-saxonnes qui sont des philosophies empiriques. On considère que le réel a toute sa saveur, a tout son intérêt et que le réel est là pour fournir l'occasion de la pensée et de la réflexion. Donc, vous voyez comment à partir de cette lecture, je dirais, de la modernité, on peut induire une lecture possible de la philosophie antique si on lit la philosophie antique comme une philosophie qui invite d'abord à vivre, d'abord à exister d'une manière joyeuse ou heureuse dans la cité, on évitera de considérer que le concept est une fin en soi. Le concept, c'est un moyen et chez tous les philosophes de l'Antiquité, y compris les présocratiques, il y a d'une certaine manière une invitation à penser le monde, à faire du sens, d'une certaine manière, à partir de l'insensé et à réduire le divers à partir de quelques principes. C'est-à-dire que quand on essaie de savoir comment le monde fonctionne, sa diversité et sa multiplicité, on essaie de le réduire à quelques principes qui sont la plupart du temps, et c'est ce qui fait un peu la communauté des philosophes présocratiques, qui sont les éléments. Souvent, on a des théories qui ont à voir avec l'eau, avec le feu, avec l'air, et on essaie de réduire le divers à quelques éléments et ces éléments-là, ils nous permettent théoriquement de fonctionner comme une clé qui ouvre toutes les serrures. Alors, on pourrait rétorquer à Pierre Hadot, qui n'a pas beaucoup abordé la question des présocratiques, qu'on voit mal comment la philosophie présocratique est une invitation à vivre, à bien vivre. On voit plutôt une philosophie qui se propose de penser, de réfléchir, de saisir les mécanismes du réel, et je renverrai à ce que je disais tout à l'heure, tout au départ, c'est-à-dire qu'on a du mal évidemment à penser de manière cohérente l'ensemble du corpus présocratique. Il n'y a pas effectivement chez les présocratiques d'invitation à penser sa vie, à vivre sa pensée, mais on peut imaginer que le travail du philosophe chez les présocratiques consiste à faire la paix avec le monde, faire la paix avec soi-même, et surtout à avoir le souci du concret, c'est-à-dire que les dieux disparaissent, Homer disparaît d'une certaine manière, les grands tragiques aussi, les grandes divinités cessent de prendre de la place, et on remplace les divinités célestes d'une certaine manière par des principes terrestres, je vous disais tout à l'heure, l'eau, l'air, le feu, par exemple, ou des combinaisons, des agencements qui sont éminemment matériels. On pourrait donc imaginer que le mythe disparaît à cette époque-là, que la raison surgit et qu'il en va de la production de la raison comme d'une occasion de construire un rapport sain, heureux et équilibré au monde. Ça reste à démontrer, bien sûr, je vous disais tout à l'heure qu'on avait du mal à penser la totalité du corpus présocratique parce que les pensées sont diverses et sont contradictoires, mais on peut imaginer que ce qui est le souci de la pensée avant Socrate, c'est de permettre de faire la paix avec soi-même et de trouver un sens, une existence qui a priori n'en a pas. Donc quand on aura dit ces choses-là concernant les philosophes présocratiques, on pourra aborder, c'est la fois prochaine, on pourra aborder la question de Démocrite et de Lecce. Essayer de voir, par exemple, comment il y a une théorie de l'éthique, une théorie de la morale, donc une théorie de la pratique chez Démocrite. La plupart du temps, quand on ne parle pas de Démocrite, mais quand on en parle, on parle de sa théorie des atomes. On ne s'en va pas parler de la question de la liberté, du déterminisme ou du souverain bien. J'avais lu Démocrite, Naguère, mais je n'avais pas retenu les quelques fragments qui nous permettent d'en faire un philosophe hédoniste, éventuellement, avec Lecce, on reviendra là-dessus, mais éventuellement, même l'inventeur de la philosophie hédoniste. Donc, conserver cette idée qu'il y a des traditions philosophiques, qu'elles sont multiples, avec le vocabulaire de Deleuze, je dirais qu'il y a des rhizomes et qu'on doit pouvoir suivre dans des rhizomes particuliers des logiques qui ont abouti, je songe à une logique qui serait platonicienne, chrétienne, idéalisme allemand, d'autres qui n'ont pas abouti, matérialisme, hédonisme, utilitarisme, pragmatisme, et que l'enjeu de la philosophie aujourd'hui, ça reste de réactiver ces pensées-là et de les réactualiser. Il est bien évident que quand le christianisme apparaît et qu'il nous laisse croire qu'il n'y a que des questions théoriques, il y a des philosophes qui restent et qui demeurent et qui nous font savoir que la philosophie doit viser une pratique chez l'agnostique, par exemple. On verra ça très précisément avec des textes qu'il est difficile de trouver, encore plus difficile qu'avec la tradition présocratique, pour que nous puissions envisager la question du maître et du disciple parce que c'est essentiellement aussi ce qui fait la philosophie antique. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure des écoles, mais il n'est pas question non plus de pratiquer la philosophie en solitaire à l'époque. Personne ne peut considérer qu'en travaillant tout seul des textes, en lisant tout seul des ouvrages, il peut accéder à la philosophie. C'est un petit peu d'ailleurs le sens d'une certaine manière de ce que peut être l'université populaire, cette occasion de penser ensemble, non pas que je me présente comme un maître et que vous soyez des disciples, mais cette idée que la philosophie, elle suppose des initiations, donc des passeurs. Ça aussi, ça a été une espèce de ligne de fracture dans l'histoire des idées. Il y a des philosophes qui ont clos et des philosophes qui ont ouvert le monde de la philosophie, qui ont considéré que la discipline pouvait être ésotérique ou exotérique. On utilisait déjà ce vocabulaire-là dans l'Antiquité, on considérait que l'ésotérisme était réservé aux disciples d'une école, on faisait partie d'une petite communauté et on était initiés, on avait des informations que les autres n'avaient pas et on disposait d'un certain nombre de signes, des numéros avec des chiffres, etc., que les autres n'avaient pas, les autres c'était ceux de l'extérieur. Discours exotérique, donc le discours qu'on destinait à n'importe qui, à ceux qui passaient, à ceux qui venaient, à ceux qui éventuellement avaient envie de savoir. Je dirais, on a mal posé, peut-être d'ailleurs depuis mai 68, mais la question de la maîtrise en considérant qu'un maître supposait toujours un esclave et pas forcément un disciple. Je dirais que c'est une des grandes leçons à retenir de la philosophie antique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des maîtres sans esclave et que le bon maître, d'ailleurs, c'est celui qui permet à son disciple de s'émanciper le plus vite possible de lui. Cette tradition-là, elle est un peu oubliée, l'idée qu'on pourrait avoir des maîtres, qu'on pourrait d'ailleurs une logique, qu'on pourrait procéder d'une école. Je pense qu'on peut aussi se sortir d'une certaine impasse dans laquelle la philosophie contemporaine s'est fourvoyée en réactivant cette logique du maître et du disciple. Alors, ça suppose la parole. Je dirais, la grande figure qui organise la philosophie antique, c'est Socrate, évidemment, non pas parce qu'on parle de pré-socratique, de socratique, de socratique mineure, et non pas parce qu'on a organisé d'une certaine manière le calendrier philosophique à partir de Socrate comme le calendrier chrétien est organisé à partir de Jésus, mais tout simplement parce que Socrate est celui qui pense que la philosophie pourrait même faire l'économie du texte, de la chose écrite, mais qu'elle ne fait pas l'économie du langage, discours, de l'échange et de la pratique. Je dirais, c'est aussi une des tâches de la philosophie aujourd'hui de retrouver le sens du discours, de ne pas forcément considérer que tout passe par le livre, mais qu'il y a une façon de pratiquer et l'ironie de Socrate puisque c'est ce qu'il caractérisait essentiellement, c'est-à-dire la mise en cause, la mise en demeure, l'interrogation et puis ce qu'il appelait aussi la maïotique, c'est-à-dire l'art d'accoucher les esprits. On sait que Socrate était très fier de sa mère qui était sage-femme et il disait qu'en tant que philosophe, il tâchait de faire exactement la même chose, accoucher les esprits. Je pense qu'il y a dans la philosophie une tradition qu'on appelle sotériologique, c'est un gros mot mais on peut l'expliquer, c'est une tradition du salut qui suppose qu'on peut se guérir et se sauver, je renvoie à ce que il pose le verbe donc une logique de maître et de disciple. On peut lire l'histoire de la philosophie de cette manière-là, c'est-à-dire comme une histoire de rupture, d'admiration et de détestation, de fascination et d'émancipation. On peut voir par exemple comment Épicure a fonctionné comme un maître et comment on s'est émancipé de ce maître au nom du maître pour devenir soi-même épicurien, ce qui n'avait plus grand-chose à voir avec la doctrine d'Épicure. Comment par exemple on a pu passer de la tradition ascétique de l'hédonisme d'Épicure à la tradition du pourceau d'Épicure chez Horace ou chez les poètes campagnens. Sur cette idée qu'on pourrait aussi pratiquer la philosophie de manière socratique, il faudrait dire que nous vivons aujourd'hui sur un régime de trop haute concentration, je crois, sur les textes philosophiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je reviens à cette idée de Pierre Hadot sur la pratique de la philosophie antique, le philosophe, ce n'est pas celui qui écrit de la philosophie, ce n'est pas celui qui commente de la philosophie, c'est d'abord celui qui, alors que d'autres l'écrivent pour mémoire, je dirais, sont des gens qui d'abord veulent une pratique effective. Ce que Socrate pratiquait, je dirais, il y a une rupture dans la philosophie antique avec Socrate, il est effectivement celui qui dit que la philosophie passe d'abord par l'échange, par le discours, par le langage et pas seulement par le commentaire de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada